Musique Le Gangajar Aquitaine Cette association, en fait, c'est une association qui intervient quand même pour des enfants de parents malades, très souvent atteints de la lèpre. Il y a aussi des parents atteints de la tuberculose, de la polio, du sida. Mais dans les centres, surtout en Norissane, nous avons surtout des enfants de parents atteints de la lèpre et très pauvres, puisque, bon, ils travaillent, mais dans un milieu très défavorisé. Musique Ces enfants, nous les accueillons dans un centre. Ce sont les filles de la charité de Saint-Vincent-Paul qui s'occupent d'eux sur place. Parce que, et c'est une grande sécurité pour nous, parce que, bon, elles ont vraiment l'habitude et elles s'en occupent vraiment très bien. À chaque fois qu'on va là-bas, on est réjouis de voir la joie de vivre qu'ont ces enfants dans les yeux, tout ce qu'ils savent faire, tout ce qu'ils apprennent. Ils vont à l'école au milieu des autres enfants, ils n'ont plus cette catégorie de dire « nous ne sommes pas comme les autres ». Dans leur avenir, ils pourront avoir un métier, parce qu'ils apprennent à lire, à écrire, à compter, ils apprennent l'anglais, ils apprennent à se débrouiller dans la vie. Actuellement, on a 72 enfants dans le centre. Bon, on n'a que 42 parrains, donc on est à la recherche de parrains, parce que les sœurs sont très habituées à faire leur budget et tout ça. Elles arrivent à bien soutenir ces enfants, à leur permettre d'être scolarisés. Il y a certains enfants, justement, cette année, certains parrains ont été un petit peu déçus parce que certains enfants partent, mais c'est très bon pour eux parce qu'ils partent dans un centre pour apprendre un métier. Voilà, et c'est vraiment le but de l'association, de leur donner cette autonomie dans leur pays. Donc nous, nous sommes ici en France, notre travail c'est de trouver des personnes qui nous aident à pouvoir soutenir ces enfants. Voilà, ces jeunes femmes ont accompagné les enfants en classe. Je suis toujours étonnée de la vitalité qu'ils ont avec ce qu'ils mangent, parce que bon, j'ai été agréablement surprise cette année, parce qu'en 2003, la première fois, je trouvais que les pauvres, ils mangeaient du riz tous les jours, riz lentilles, voilà. Voilà, les lentilles c'était du jus pour arroser le riz. Et là, j'ai été agréablement surprise parce que depuis que plus d'enfants sont parrainés, la nourriture s'est bien améliorée. Ils n'avaient que deux repas par jour, ils en ont trois. Ils ont des... et c'est beaucoup plus varié. Voilà, donc pour moi ça c'est toujours beaucoup de bonheur de voir tout ça. Voilà, et donc je vais vous parler de leur vitalité parce qu'on leur a apporté des badminton et ils jouaient au badminton. Et à un moment donné, le volant est parti sur le toit. Et je n'ai pas eu le temps de me retourner, une petite de 8 ans, tuc tuc tuc, elle est montée sur le toit, elle est redescendue. Et pour moi je me suis dit, bon ben, ce sont des enfants qui ont ce qu'il faut pour être heureux et avancer dans la vie. Voilà, ce qui est le but de l'association. Aujourd'hui nous sommes à peu près 75-76 membres, c'est fluctuant. Dans le sens que la vie de chacun change, avec l'enthousiasme avec lequel j'en parle, je trouve des parrains. Mais dans leur vie, au bout de deux ans, trois ans, c'est vrai que pour aider un enfant, il faut le suivre sur toute sa scolarité. Il faut au moins 5-6 ans. Nous faisons aussi, puisqu'il n'y a pas suffisamment de parrains, pour pouvoir nourrir tous ces enfants, pour pouvoir scolariser tous ces enfants, nous faisons des actions tout au long de l'année. Nous faisons des vides greniers, nous faisons des concerts, nous essayons de ramasser des fonds pour pouvoir aider tous ces enfants. Musique Musique Donc il y a des parrains de la région parisienne, il y a des parrains des Landes, il y a des parrains de la Gironde, mais uniquement sur relation, relation des membres présents. Voilà, il n'y a pas de structure qui se développe. Et notre souhait, ça serait ça, quoi. C'est qu'il y ait quelqu'un qui ait le même vaccin que moi, de dire qu'il faut faire quelque chose pour ces enfants. Parce que c'est vrai qu'en Inde, j'ai beaucoup de cette réflexion, bon oui, mais en Inde, il y a des riches, mais il y a aussi beaucoup de pauvres, et les riches ne s'occupent pas des pauvres. Donc voilà, il y a vraiment un grand travail à faire, et ça serait super qu'il y ait un réseau qui se développe. Musique Sous-titrage ST' 501